Donc, je m'appelle Louis-Gilly Brassard. Je suis chiropraticienne de formation. Je fais du bénévolat à la Croix-Rouge depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Le déluge de 96, j'avais donc une vingtaine d'années à ce moment-là. Mais le matin où ça a vraiment commencé, j'avais un véhicule de la Croix-Rouge chez moi, fait que ma patronne m'a téléphoné pour me demander... C'est drôle un peu parce qu'elle m'a réveillée très tôt le matin. Puis là, elle me dit «Oui-Gilly, qu'est-ce que tu fais? » « Bien, je dormais, tu sais. » « Bien, elle me dit « Voyons. » « Elle dit « On évacue Ville-de-la-Baye puis tu dors. » « Bien, comment t'évacue Ville-de-la-Baye? » « Bien, tu vois bien qu'il pleut, tu sais. » « C'est sûr qu'on évacue... » « Là, je t'évacue Ville-de-la-Baye parce qu'il pleut. » Le quartier était tout évacué. Ça fait qu'on est venu chercher les couvertures. On devait attendre un deuxième véhicule qui devait venir nous aider. Ça a peut-être été l'heure la plus longue de toute ma vie, je vous dirais, parce que dans le fond, on était pris au bureau. Ce qu'on voyait, c'était le barrage ici qui débordait, les petites maisons qui s'en allaient, la petite maison blanche qui, elle, résistait à tout ça. Puis moi, je disais à l'autre bénévole, je disais « Qu'est-ce qu'on fait? Si jamais le barrage lâche, on fait quoi? » « Est-ce qu'on monte dans la bâtisse? Est-ce qu'on sauve? » « Si le barrage, il lâche, on va mourir. Ça ne sert à rien d'avoir un plan. » Ça fait que je vous dirais que ça a été peut-être l'heure la plus pénible que j'ai eu à vivre. Tout était rendu tellement gros, tellement détruit que des choses très simples, souvent on n'était pas capable de les faire. C'était rendu trop complexe. Il y avait de l'eau partout. Ça fait que c'était vraiment rendu assez catastrophique pour dire que le quotidien était complètement chamboulé. Il y en a qui ne pouvaient même plus aller au dépanneur. Ça fait que c'était assez complexe comme situation. Mais ce que j'ai trouvé le pire avec le courant, la première journée, on était dans l'ancien hôtel de ville, la ville de la Baie. Mais avec le courant qu'il y avait dans la rivière Saguenay, on voyait des frigidaires passer, on voyait des carcasses d'animaux, on voyait des remises. Ça fait qu'on voyait tout ça passer avec le courant. C'était énorme, le courant, le débit d'eau, si on veut, qu'il y avait pour emporter des choses aussi grosses. Puis c'est sûr que là, les gens étaient dans les vitrines, ils voyaient ça passer. C'était assez paniquant à ce niveau-là. Quelques années après le déluge, peut-être deux, trois ans plus tard, j'ai croisé un monsieur sur un trottoir en me voyant. Il dit « Mademoiselle, vous étiez à la sortie des hélicoptères, vous, au déluge en 96? » Oui, pour être franche, je ne le reconnaissais pas, le monsieur. Bien, il dit « Vous savez, votre sourire, c'est la plus belle chose que j'ai vu cette journée-là. Jamais je ne vais oublier votre sourire à la sortie des hélicoptères. » Il dit « Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis ça m'a vraiment remonté le moral. » C'est peut-être le plus beau merci que j'ai jamais eu, parce que c'était tellement sincère. Puis des fois, c'est là qu'on voit que c'est en faisant peut-être juste une petite chose qu'on peut faire chaud au cœur à quelqu'un d'autre, puis lui remonter le moral. Puis ça, pour ça, c'est excessivement touchant, puis c'est des choses que je n'oublierai jamais, c'est sûr et certain. N'importe qui qui a vécu le déluge, quand il pleut le moindrement fort, on y repense. C'est difficile de passer à côté, parce que c'est quelque chose qui reste en nous, même si ça fait longtemps, on se rappelle à quel point il n'y avait plus. Souvent, on va faire le parallèle, on dirait « il pleut beaucoup cette année », on dirait « l'été du déluge », c'est quelque chose qui reste. C'est difficile souvent de trouver quelque chose de positif à quelque chose d'aussi gros, puis aussi néfaste. Mais oui, il y a eu du positif, parce que d'une part, il y a des leçons à attirer de tout ça au point de vue fonctionnel. Bien, il y a énormément de solidarité qui est ressortie de ça. Les gens se sont tellement entraînés, c'est tellement extraordinaire qu'est-ce qui s'est passé au déluge. Tout le monde s'entraidait, les gens pouvaient aider leurs voisins. Même au niveau de la Croix-Rouge, les bénévoles avec qui j'ai fait le déluge, c'est particulier. C'est ce que j'appelle des « chums de misère ». On a vraiment tissé des liens très, très serrés. Puis ça, à ce niveau-là, c'est très positif. On voit vraiment, quand il y a quelque chose de vraiment très négatif, il y a quelque chose de très positif qui en ressort de l'autre côté, puis c'est extraordinaire. Puis le déluge ne fait pas exception là-dessus. Un sinistre, peu importe le sinistre, que ce soit le déluge ou un autre, c'est vrai que ça a le signe cicatrice. À un moment donné, la plaie, elle se referme, mais on reste avec la cicatrice qui est là. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier à cause de ça. Une plaie qui se referme, s'il n'y a pas de cicatrice, il y a des chances qu'on ne se rappelle plus du bobo au fil des ans. Mais ça, c'est quelque chose qui cicatrice, puis qu'on voit encore par la suite, puis qu'on se rappelle. On ne pourra jamais oublier le déluge de 96. C'est quelque chose qui, pour tous les Saguenayers, reste un événement marquant. Ça fait qu'on va toujours s'en rappeler.